Si Nerval a trouvé dans l'Allemagne une mère, comme il le dit, c'est peut-être pour une autre raison encore que ses affinités avec la poésie de ce pays, c'est parce qu'il allait y chercher sa mère, ou pour mieux dire, la tombe de sa mère. Si le thème de la mère, qui se confond en définitive avec le thème d'Isis, tient une si grande place dans la pensée de Nerval, c'est en grande partie aussi parce que la notion de mère a occupé une place importante dans son inquiétude du fait qu'il n'a jamais connu la sienne. Gérard de Nerval, vous le savez, était né à Paris le 22 mai 1808, mais dès le mois qui suivit sa naissance, ses parents le mirent en nourrice à Mortefontaine. Son père, le docteur Labruni, médecin militaire à l'armée du Rhin, était rappelé en Allemagne et sa femme l'y suivit. La passion conjugale, l'emportant sur l'amour maternel, elle accompagna son mari de champ de bataille en champ de bataille, d'hôpital en hôpital. On se demande s'ils revinrent jamais en France voir leur fils pendant ces années-là. Et ce ne fut que longtemps après que le petit Gérard vit un officier entrer dans la maison villageoise, un officier qui lui fit peur et mal en le serrant contre son cœur. Sa mère était morte en 1810 à l'hôpital de Glogau, en Silésie, d'une pneumonie contractée durant ce sévère hiver en traversant un pont chargé de cadavres. Non seulement Gérard n'avait jamais vu sa mère, mais il ne pouvait même pas se représenter ses traits. Ses portraits ont été perdus ou volés, dit-il. Je sais qu'elle ressemblait à une gravure du temps, d'après Proudhon ou Fragonard qu'on appelait la modeste. Un lien étrange existait cependant entre cette mère lointaine, dont le visage était un brouillard, morte alors que l'enfant avait deux ans, et Gérard lui-même. La fièvre dont elle est morte m'a saisi trois fois, dit-il, à des époques qui forment dans ma vie des divisions singulières, périodiques. Toujours à cette époque, je me suis senti l'esprit frappé des images de deuil et de désolation qui ont entouré mon perso. Il avait en réalité beaucoup plus d'intimité avec cette mère inconnue qu'avec son père, dont tout enfant l'aspect l'avait rebuté. Toute sa vie durant, il manifestera envers son père respect et affection. Cependant, ces lettres sont touchantes de gentillesse, surtout lorsqu'on les compare à la dureté et à l'indifférence dont le docteur Labruni fit preuve après le suicide du poète. De caractère aimant, Gérard déclare dans une lettre à un ami qu'il se désole de savoir que son père se faisait du souci pour sa santé et Dieu sait si le docteur Labruni s'en faisait peu. Pour sa mère, au contraire, il éprouve une passion fanatique. Non pour la femme réelle, qu'il n'a jamais vue, mais pour cette sorte de divinité ignorée, de présence sacrée, de fantômes à la fois bienfaisants et redoutables. Quelques mois avant sa mort, exactement en juillet 1854, il retourna en Allemagne, à Glogau, afin de revoir la tombe où reposait un être qui n'avait jamais été pour lui une image, même ou un souvenir, mais seulement une pensée. Progressivement alors, l'idée de la mer terrestre, l'idée de la mer charnelle s'amplifie, atteint la puissance et l'amplitude du mythe. De même que Goethe célébrait dans le second Faust les mères qui sont les divinités souterraines en lesquelles retournent toutes les forces, toutes les énergies qui animent les êtres et leur distribuent une vie toujours nouvelle, une vie éternelle, De même, Nerval cherche dans l'éternel féminin ce principe créateur, perpétuellement générateur de vie que les anciens adoraient sous le nom de déesse-mère, de grande déesse, de grande mère. À lui aussi, cette mère divine qu'il nomme Isis apparaît dans la réalité de la vie quotidienne. Elle apparaît dans les visages des amis d'enfance dont Sylvie sera la synthèse. Dans Génie Colom, dans Marie Pléiel, elle apparaît dans ses rêves, Aurélia, et aussi dans ce domaine indéfinissable qui n'est ni le réel ni le rêve et peut-être toutes les deux à la fois. Dans la figure d'Adrienne, sous diverses formes de femmes qui toutes échappent aux limitations de l'individuel, deviennent les images de l'éternel féminin et se manifestent comme les messagères du monde des esprits.